bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien alors j'ai fait une petite vidéo ici assez rapide vu les événements que vous avez entendu parler qui sont arrivés il ya quelques jours je sais même pas la date parce que je dis honnêtement je suis surprise et pas surprise vous voyez cette fameuse dame qui habite en angleterre là qui est partie pour moi ça fait déjà quelques temps qu'il est parti donc je vais parler de ça les conséquences en détail mais en gros voilà donc d'abord bien le bonjour et bien merci d'être là merci pour votre confiance et merci d'être toujours aussi fidèle et d'être de plus en plus nombreux voilà donc nous allons commencer par pourquoi je fais cette vidéo ces vidéos c'est simplement parce que j'entends on me demande et je ressens aussi les événements par rapport à ce qui s'est passé en angleterre la disparition de cette personne avec tout le respect voilà mais j'ai j'ai mon avis et j'ai l'impression que c'est juste comme par hasard comme on dit je crois pas je pense que je crois pas je termine mes phrases on va bien termine pas ses phrases j'ai l'impression vraiment que c'est pas par hasard que c'est maintenant que cette dame est partie que c'est maintenant elle aurait pu continuer encore un peu j'en suis persuadé parce que pour moi elle est déjà partie depuis un bon moment mais c'est mon avis c'est mon opinion c'est mon ressenti voilà après chacun fait vit comme il ressent voilà quelles sont ses conséquences par rapport à cette succession je dis j'ai un problème de dyslexie donc des fois les mots pardonnez moi il ya ce fameux son fils un charlie qu'elle a et pour moi je le sens pas j'ai l'impression qu'il va pas rester qui va c'est léger mais il y aura des conséquences évidemment il y aura des conséquences c'est pas nos dames je le vois très son très noir et et je suis pas persuadé qu'il en ait envie mais il a une revanche aussi on parle de revanche par rapport à des frustrations mais ça c'est un autre domaine mais moi il restera pas pour moi il va rester quelques temps et puis il va disparaître et pour quelle raison parce que parce que parce qu'il ya des choses qui se mettent en route lui dans un domaine bien précis c'est un domaine très très sombre j'espère que le bruit vous dérange pas trop on n'est pas très loin de la route j'ai mon micro mais donc on s'est mis dans cet endroit un petit peu avec nicole un peu spécial un peu lumineux pour donner un peu de lumière à notre à notre soirée et un peu pour changer un petit peu de façon de faire donc ça c'est juste une parenthèse on a le droit on a le droit voilà par rapport donc à cet homme qui a pris la relève pour l'instant je ne suis pas je ne parviens pas j'ai même une amie qui m'a dit qu'être tu m'as pas parlé pour une fois ce que je parle toujours de ce que je vois de ce que je sais ce que je ressens à mon entourage proche très très proche qui partage ce que ce que le même combat on va dire la même direction et j'ai dit je ne veux pas avoir cette personne dans la tête donc celle qui est partie je ne veux pas je ne sens pas et je sais que c'est programmé et je sais que les conséquences est ce que ça va plus terrible c'est juste ce n'est pas par hasard c'est établi c'est maintenant qu'il fallait pour eux que ça se passe pas pour nous d'accord donc charlie va pas rester on me parle de nouveau le chiffre 3 et 6 3 et 6 moi je pense que c'est moi on va partir très vite mais c'est un côté très très sombre pour moi je n'accuse rien je dis simplement ce que je vois comme couleur et pour moi c'est symbolique tout ça d'accord quand vous venez en consultation chez moi des fois je dis c'est noir c'est gris vous savez très bien ce que ça veut dire c'est pas pour ça que vous avez des maladies c'est simplement une partie un peu compliquée dans votre vie voilà alors par rapport à nous qu'est ce que ça va comme conséquence c'est juste une suite logique pour eux voilà donc il voit pas rester il faut pas qu'il reste il faut pas mais il restera pas vous savez bien que si je vous regarde pas c'est que je vois des choses vous le savez donc je vais pas vous le redire je pense sauf peut-être pour les nouveaux voilà ça c'est une chose donc ça va il va beaucoup de bouleversement donc ça ça va pas du tout être un moment d'apaisement là bas en angleterre c'est une période sombre pour eux parce que c'est une période je vous dis c'est par rapport à des frustrations qu'il a où tu touchais mon micro c'est par rapport à des frustrations qu'il a cet homme là et qui va pouvoir une sorte de de enfin j'ai mon mot à dire enfin je peux être moi pas très bon pour moi mais en soit c'est pas très bon mais c'est juste ponctuel parce que après ça va aller mieux puisque ça fait partie du du schéma du scénario qui avait été programmé depuis quelques temps d'accord donc un vélo qui passe pour ça que je suis discrète ça c'est une chose mais si vous avez remarqué c'est vraiment un jeu de puzzle donc chaque pièce ils vont se mettre les uns les unes à côté des autres et ça va former une image finale c'est à dire un jeu mais c'est pas le jeu c'est une image finale donc quand je parle de puzzle ça veut dire il se passe quelque chose en angleterre aux états unis en europe c'est pas encore tout à fait mis en place et après ça fera une image complète et là on aura on me dit la solution finale dans le sens solution finale pas comme il ya une époque un pas cette face pas cette période là pas dans 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 le sens où c'est terminé non au contraire dans le positif ce sera la finalité mais positif une fois que tout va se mettre en place donc l'europe va disparaître ça il faut vraiment ce qu'on me dit ça va être fini 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 dans combien de temps n'attendez pas le temps le temps n'attendez pas vivez vivez chaque instant préparez vous dans le sens comme je vous l'ai dit faites ce que vous pouvez pour mettre des j'ai déjà dit répété mais je pense que ça il faut le faire c'est préparer un petit sac préparer les petites choses aussi voilà vivez chaque instant positif aussi à mettez de la joie dans ce que vous faites moi j'ai eu quelques fourri ici avec nicole pour des bêtises je vous raconte pas c'est pas le moment mais bon vraiment on a eu des fourri des plaisirs on a marché pendant 17 18 kilomètres mais vraiment avec plaisir ce qu'on apprécie chaque moment ensemble d'accord fait que là aussi parce que vraiment être parce qu'elle se rend compte que je suis fort dans les informations que je perçois que je reçois j'essaye d'avoir du positif un peu partout au niveau des informations que je peux recevoir voilà parce que je suis comme ça et nicole préfère prendre la distance ou d'autres personnes autour de vous préfèrent prendre la distance c'est très bien aussi ce qui est important c'est d'être au courant de ce qui peut-être pas de savoir tout ce qui va se passer en tout cas d'être prêt c'est à dire de se dire voilà on sait on sait que ça va pas être facile on met les choses en place c'est à dire comme je vous l'ai déjà dit la nourriture de l'eau petits sacs s'il faut voilà pour se chauffer les choses alors par rapport aussi aux problèmes de 1 ça revient tout le temps au niveau des énergies est ce que c'est vrai c'est pas vraiment il ya beaucoup beaucoup ils nous préviennent pourquoi ils nous préviennent depuis quand est-ce qu'ils nous préviennent depuis quand est-ce qu'ils veulent nous aider depuis quand est-ce nos protecteurs nos protecteurs 1 depuis quand tient ça je vais vous dire ça après depuis quand est-ce qu'ils veulent nos protecteurs donc s'ils nous préviennent c'est aussi pour nous faire peur et pour qu'on met des choses en place pour vraiment qu'on ait très très peur mais en même temps donc ces narratifs mais en même temps il va avoir des problèmes parce qu'ils veulent qu'il y ait des problèmes parce que ils veulent aussi nous donner l'image qu'ils et qui nous ont prévenu c'est plus compliqué que ça en fait et donc on se prépare on achète des vêtements plus chauds c'est de l'humour pour un peu rire aussi mais il faut se préparer à ça s'habituer petit à petit à peut-être à moins manger aussi dans le sens côté moins bien on a tendance à l'expondance pour certaines personnes je dis toujours pour certaines à manger trois quatre fois par jour mais maintenant tout d'un coup il ya les gens le jeune intermittent tout d'un coup on en parle moi je fais régulièrement pourquoi parce que ça m'intéresse pas de manger tout le temps c'est comme ça c'est parce que je suis occupé j'oublie donc je faisais déjà dit je fais des choses sans m'en rendre compte et en fait tout d'un coup on se dit tiens en fait on ferait bien on devrait faire peut-être faire déjà déjà des jeunes intermittents mais moi je le fais sans le savoir vous comprenez ce que je veux dire ça veut dire habituez vous à à moins répondre à nos envies c'est moi qui dis ça pour certaines envies j'ai difficile encore donc ça veut dire tout doucement préparez vous donc à avoir moins d'envie juste voilà vous mangez un peut-être moins dans le sens où il suffit pas il faut pas manger deux ou trois assiettes j'espère que vous me comprenez ce que je veux dire dans le sens je ne juge pas vous faites comme vous voulez mais ici grâce à la au problème de confinement j'ai appris à marcher je détestais marcher même mon père quand j'étais très jeune je trouvais ça normal pour pas qu'on marche ma maman et moi et il nous déposait devant le un endroit ou le restaurant enfin bref on devait aller et nous on descendait comme des princesses et puis il allait garer sa voiture et puis il venait nous rechercher et je trouvais ça normal et j'ai plus trop rencontré ça dans ma vie plus trop voilà j'ai appris à marcher voilà voilà et maintenant on vient de faire 17 kilomètres on n'a pas fini il nous reste 33 minutes 33 minutes pour entrer 33 minutes nicole rigole derrière la caméra je vous le dis elle se marre moi pas elle ne veut pas rire non ce que je veux dire j'ai appris à marcher avec grâce grâce aux restrictions grâce au fait qu'on a voulu nous emprisonner et donc du coup on pouvait pas sortir moi je sortais j'ai commencé à marcher j'ai pris du plaisir et donc maintenant j'ai plaisir je rigole ici on est vraiment fatigué c'est vrai mais on a pris plaisir à le faire et donc c'est ce que je veux dire prenez plaisir ils veulent nous embêter mais on va on va contre carré tout ça donc ça veut dire qu'on va déjà se préparer maintenant à vivre d'une façon plus légère c'est vrai que le chauffage donc on était parti de là moi je depuis l'année passée je l'ai de nouveau fait sans le savoir je sais pas c'est comme ça donc j'ai commencé à diminuer mon chauffage je venais de changer ma chaudière je dis il ya des choses vraiment l'univers depuis que je me connecte vraiment clément avec moi d'une gentillesse mais il est avec tout le monde il suffit de se connecter suffit facile et donc j'ai commencé avant c'était 20 22 attend moi je t'habite avec mon père c'est chauffage chauffage pour nous aider pour qu'on ait pas froid et parce que lui il a eu froid donc il voulait pas qu'on ait froid donc mais ça ne nous a pas rendu vraiment service et donc maintenant je me suis habitué à à mettre moins de chauffage et ça me prépare donc préparez vous à ça simplement tout simplement je commence à couper l'eau parce que je resterai longtemps sous l'eau je connaissais les fils les cheveux le masque des cheveux un pas donc ça les hommes ils connaissent pas ça le masque puis vous rincez il faut laisser reposer et puis vous vous lavez puis faites ci faites ça ça prend du temps donc j'ai appris voilà à couper elle est un peu plus vite un peu plus vite voilà vous comprenez ici je dis des petites choses mais il faut continuer à vivre normalement donc moi c'est ma façon de vivre c'est ma façon de faire attention je mange moins je parce que je n'aime pas spécialement manger beaucoup beaucoup mais on nous a créé ces besoins de manger de consommer de voilà et je pense qu'un moyen de faire attention vous préparez quelques concerts que vous pouvez consommer sans chauffer quelques-unes pas beaucoup un l'eau également un petit peu parce que voilà et les couvertures et alors regardez sur internet comment vous chauffez sans l'échauffage d'appoint je moi j'en ai j'ai déjà préparé depuis deux ans avec des pots de en terre cuite voilà il ya moyen voilà il ya moyen tout simplement j'ai même pris les petites chauffer est pour les mains voilà en gros et surtout garder la tête haute et l'esprit et comment faire avec tout ça mais on n'a pas le choix pour l'instant ça veut dire il faut être donc être positif pour pouvoir vraiment pouvoir avancer donc pour le moment j'ai quelques contacts pour pouvoir faire des groupes ça commence tout doucement donc il faut que j'ai le temps il faut que les gens se prennent en main il faut aussi apprendre à se connaître alors j'entends souvent oui mais on n'est pas très solidaire entre nous mais c'est parce qu'on n'a pas eu l'habitude on n'a pas appris on se méfie on est on est dans l'abondance on est dans l'envie tout ça on doit changer notre façon de percevoir les gens les choses la ville environnement il faut changer tout ça ouvrir ses yeux ses oreilles et faire confiance en soi aux autres et n'oubliez pas la posture de l'autre vidéo de la dernière vidéo vous rappelez avoir une certaine confiance en soi en tout cas donner cette image à l'autre qui petit à petit va vouloir envoyer et vous allez vraiment de plus en plus avoir confiance en vous de plus en plus je vous assure on entend du bruit on sait pas trop ce que c'est voilà ça va il est tard chez nous non chez vous chez nous pas voilà qu'est ce que je voulais dire encore qu'est ce qu'il ya comme changement donc par rapport à l'angleterre ça va être je vois très très noir très très simple c'est pas bon du tout mais c'est programmé donc c'est évolu c'est pas pour rien que c'est maintenant que c'est comme ça d'accord par rapport à la pénurie au niveau de des énergies ils nous préviennent c'est pas un cadeau et vous ils vous protègent pas du tout du tout du tout du tout du tout et on a eu une image je pense que si on aura pas l'occasion pour cette vidéo ici mais pour une autre vidéo avec la fourmi des fourmis on a regardé tout d'un coup on a vu des fourmis transportés on pensait une plante on a filmé et en fait c'est une montre religieuse est assez incroyable et pourquoi je vous en parle tout simplement pour vous dire de nouveau l'image de tous ces gens qui sont au dessus qui sont dans une espèce de bulle qui nous voient comme des petites fourmis en sachant qu'on est capable de faire telle ou telle chose mais sans plus quoi sont nous en nous on a évité de les marcher sur sur les fourmis on a juste regardé si la menthe religieuse était bien décidée et morte je vais dire décider comme un être vivant comme un être humain pour pas qu'elle souffre on voulait la sauver aussi mais bon elle était elle était morte bref tout ça pour vous dire comme si je suis pas trop longue dans mes explications que en fait si on écrit on écrasait les fourmis c'était pas trop grâce et de l'importance dommage mais oh tant pis mais non et bien eux ceux qui sont dans cette espèce de domination et de on va vous dire ce qu'il faut faire on va vous couper les énergies parce que pour x fausses raisons c'est des fausses raisons qui sont préparés depuis bien longtemps ben ils ont la même réaction qu'ils s'en fichent de nous ils savent que voilà on on est capable de penser de réfléchir de parler enfin voilà et qu'on a quand même on est capable de certaines choses je vois un chien ça va bref non ça va et ils s'en fichent donc voyez ils n'ont pas de c'est pas un problème de nous écraser de nous faire du mal nous ben moi j'écrase aussi des fois les fourmis sans le faire exprès si je peux éviter j'évite mais sûrement que ça me fait mal au coeur si je si je le fais exprès ça me ferait vraiment mal au coeur donc je fais pas et eux ils font et c'est leur comprenez ok on arrête là alors quoi dire d'autre par rapport à ce qui se passe qu'est ce qui va se passer c'est maintenant à la rentrée vraiment vraiment la rentrée ça veut dire que c'est déjà en train donc n'ayez pas peur dans le sens vous êtes prêt vous êtes au courant vous êtes ce qu'on disait il ya quelques temps des sota des soldats digitaux donc vous êtes au courant de ce qui se passe soldats ça fait un peu combat mais on va dire de résiste résistants digitaux voilà c'est plutôt mieux ça et après maintenant il faudra être dans l'ouverture est vraiment dans la prière mais la prière vous faites ce que vous voulez vous la faites comme vous voulez c'est à dire et je vous en suis sûr on va la faire ensemble je vous le promets je cette 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 comment dire cette prière commune il faut vraiment en tout cas avoir la foi ne perdez pas et si de temps en temps comme j'ai dit vous trébucher un petit peu ne vous inquiétez pas je viens d'abord vous rire parce que nicole a trébuché tantôt j'ai eu un petit fou rire pardon je me reprends si vous trébuchez je me reprenne parce que là c'est un gros fou rire vous inquiétez pas c'est juste une image ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir vous avez le droit vous allez reprendre votre force et vous allez pouvoir avancer d'accord voilà je dois me reprendre parce que c'est hors sujet le fou rire que j'ai eu tout à l'heure est ce qu'on va avoir la lumière oui bien sûr c'est une certitude je l'ai déjà dit mais nous ne pouvons pas éviter le c'est parti un peu compliqué beaucoup même beaucoup beaucoup compliqué parce qu'on peut pas l'éviter pourquoi parce que nous sommes comment expliquer l'image qu'on me montre on est ils sont comme s'ils étaient au dessus dans leur bulle à la fameuse bulle que je vous parlais et donc on est en dessous et on n'est pas tous conscients de ce qui se passe c'est inimaginable c'est inimaginable de ce qu'ils mettent en place depuis très très longtemps souvent on me dit mais quelle est la raison c'est pas l'argent ils ont déjà qu'à un moment donné on sait plus quoi faire on sait plus le dépenser donc il ya vraiment cette domination cette soumission cette voilà comme l'être humain a toujours voulu soumettre l'autre en fait et que ce soit sa propre race les autres races les animaux la régitation le climat maintenant on a toujours voulu tout soumettre mais c'est seulement il ya des mots que je veux pas employer comme élite et tout assez simplement une partie cette partie comme elle est secrète pour beaucoup même si on connaît quelques personnes mais il y en a plein qui ce qui qui sont soit dormant soit caché enfin et donc c'est très compliqué maintenant l'avantage qu'ils ont voulu faire depuis quelques temps vous le savez très bien mettre tout ça en place et nous forcer et nous soumettre déjà depuis bien longtemps mais ça n'a pas pris la la mayonnaise n'a pas n'a pas prise n'a pas été n'a pas n'a pas été stable et donc ils ont essayé maintenant et si le coup est fameux un franchement chapeau un pour l'instant ils ont ils ont été forts mais parce que c'est mondial et plus c'est gros plus apparaît vrai alors que au contraire au contraire plus c'est gros ouvrez les yeux soyez attentifs maintenant il ya plein 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 d'informations qui filtre par contre et donc je reviens au début de ma vidéo quand on parlait de à de cette dame je de cette dame parce qu'il ya des mots que je ne fais pas il ya des mots qui vibre pas en moi je vois encore des commentaires oh mon dieu mon dieu qu'est ce qui va se passer elle a fait tellement ok des gens qu'ont faim et regardez ce qu'elle a sur sa tête les gens ont faim savent pas manger savent pas payer le loyer et elle a quelque chose qui vaut une fortune sur sa tête et voilà qu'est ce que je voulais dire encore en gros voilà c'est je reviendrai vers vous volontiers dès que j'ai des informations ici je devais le dire par rapport aux informations de de la couronne à la la l'angleterre donc pour vous rassurer que il ne va pas rester il ne peut pas rester il ne peut pas et quand je dis il ne peut pas c'est c'est pas son rôle il est noir 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 donc il va partir comme ça 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 veut dire simplement que c'est comme s'il était enlevé c'est pas sa place il n'a pas sa place là c'est une certitude d'accord est ce que c'est son fils non c'est fini tout ça tout va être fini tout ça tout ça vous allez voir on va reprendre j'allais dire un mot mais ça fait penser à eux donc je vais pas le dire on va reprendre comment dire notre égalité je sais que cette phrase n'est pas très française mais c'est plutôt c'est pas très français c'est plutôt dans le sens où à un moment donné il faut arrêter de d'avoir ces personnes qui vous sourient quand ils passent quand ils font des quand ils se montrent en public ce sourire jusque là qui ne quitte jamais leur visage alors que d'autres personnes sont occupées à tellement avoir faim tellement avoir difficile et eux ils pourront aider tellement de personnes ça paraît utopique ça paraît tellement bisounours ce que je dis mais vous allez voir que beaucoup 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 de secrets vont être dévoilés beaucoup de vérités vont être dites votre enfin déclaré pas déclaré vont être enfin dévoilé voilà plutôt ça dévoilé des choses inimaginables même moi je vous dis quand je découvre des choses alors maintenant je suis habituée je suis assez surprise la première fois je termine mes phrases je suis assez surprise de voir ce qui se passait et comment est-ce possible notamment avec les enfants de l'agré chrome vous voyez ce que je veux dire j'espère sinon allez voir faites attention quand vous faites des commentaires je vous le dis déjà parce que rien que ce mot là il faut faire super attention il y a des messages magnifiques qui ne peuvent pas être sous la vidéo ou bien simplement quelqu'un répond alors que votre message est bien et il oublie le mot des mots clés du coup c'est parti YouTube enlève parce que voilà c'est pas possible ils censurent donc je n'aurai plus la chaîne et je ne pourrai plus vous informer ça c'est une chose et donc je disais vous allez apprendre plein plein de choses de plus en plus c'est inimaginable donc on parlait de acré chrome d'accord vous voyez très bien des enfants dans les moi c'était impossible de là aux enfants aussi et c'est à un niveau très 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 haut d'accord c'est une certitude donc tout ça grâce à ce qu'ils ont mis en place en voulant nous serrer et nous enfermer va être dévoilé et va nous rendre notre légitimité voilà on va gagner on va arrêter ici parce que c'est pas un live c'est juste pour pour vous avertir et vous donner encore quelques des informations importantes parce que ça se bouscule je pense que je vais faire plus de live ou plus de vidéos puisque les informations vont s'accélérer dans un sens comme dans l'autre alors il y a plein de choses qui se passent mais que vous n'êtes pas au courant je ne suis pas non plus au courant de tout dans un sens côté sombre et le côté positif aussi c'est l'un et l'autre vous ne croyez surtout pas que c'est plus l'un que l'autre et on est beaucoup beaucoup je les lis depuis deux ans on est beaucoup plus fort plus intelligent qu'ils le croient voilà en gros donc faites attention à vos mots quand vous faites des commentaires c'est avec grand plaisir que je vais les lire je ne sais pas répondre à tout le monde avant je vous disais écrivez je vous réponds c'est la moindre des choses mais je ne peux plus il y a trop c'est impossible je fais dès que j'en vois une je réponds et dès que j'ai le temps ne vous inquiétez pas je vais le faire pour le plus possible n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner à ma chaîne pour comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe n'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications et de liker de mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo comme ça je me retrouve plus facilement dans le fil de l'actualité et comme ça vous serez plus facilement informé vous et d'autres personnes en tout cas je vous remercie merci beaucoup du fond du coeur si vous voulez faire un don pour la chaîne pour m'aider pour le matériel et pour qu'elle avance n'hésitez pas parce que tout ceci je le fais évidemment gratuitement et je suis toujours au congé et donc je vous remercie du fond du coeur je vous remercie du fond du coeur je ne sais pas si vous avez entendu ce que je vous ai dit et je vous embrasse mes chers amis vraiment 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 du fond du coeur vous êtes vraiment d'une gentillesse incroyable envers moi et que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont croyants et pour ceux qui ne le sont pas que l'univers soit avec vous voilà je vous embrasse merci